Nous désirons dans ce tableau faire une étude de vente annuelle d'huîtres donc nous allons devoir dans une première colonne écrire le nom des différentes huîtres que nous voulons et ici les différents mois donc je vais commencer par saisir le mois de janvier que je valide. Un tableur propose quasiment tout le temps la possibilité de recopier certaines choses automatiquement en ayant saisi le mois de janvier je vais me positionner sur la poignée d'incrémentation c'est à dire le petit carré en bas à droite de la cellule, celle qui permet de recopier les formules mais qui va permettre aussi de pouvoir recopier automatiquement l'ensemble des mois de l'année de janvier à décembre automatiquement. Une autre possibilité consiste à taper par exemple le nom des huîtres que nous avons. Nous commençons par les huîtres numéro 0, je valide avec entrée. Si je me repositionne sur cette cellule et que je recopie vous allez voir qu'automatiquement les numéros vont pouvoir augmenter. Donc ceci fonctionne aussi bien avec les mois de l'année qu'avec du texte et des nombres. A titre d'exemple, je le fais en dessous et je supprimerai après, vous pourrez avoir bien sûr la même possibilité avec les jours de la semaine tels que lundi et si je recopie je vais pouvoir avoir toutes mes semaines. Bien sûr, après dimanche, on retrouve lundi. Vous pourrez aussi utiliser des nombres. Par exemple, si je commence à 1 et que je recopie, j'aurai une série automatiquement comme nous l'avons vu pour les numéros des huîtres. Si je souhaite maintenant un comptage, par exemple, de 10 en 10, je vais commencer par ma première valeur, 10, puis la deuxième, 20. Et si je souhaite recopier, je vais sélectionner alors les deux cellules et faire la recopie et nous verrons qu'ils recopient de 10 en 10. Cette série peut commencer avec des années, par exemple 2000. Je vais pouvoir alors recopier mes années qui vont automatiquement s'incrémenter car l'incrémentation et le comptage de 1 en 1, de 10 en 10, de 5 en 5, à partir de n'importe quel nombre. Voilà les différentes possibilités qu'offre un tableur. Nous ne garderons que la partie supérieure. Je sélectionne cette partie et supprime l'ensemble des contenus de ces cellules. Voilà, c'est à vous. Merci.